Je m'appelle Paul Girard, je suis en deuxième année de licence de droit au sein de ce campus Alpe-Europe. J'habite à 45 minutes d'Annecy et puis quelque chose qui a beaucoup compté, c'est la taille humaine de cette structure. On est moins nombreux qu'à Lyon, donc par conséquent, j'ai tout de suite compris que j'allais me sentir bien dans cet environnement là, puisqu'il y allait avoir une proximité à la fois entre les élèves mais également vis-à-vis des enseignants. J'ai découvert l'UCLI un peu par hasard et en regardant le site de l'UCLI sur internet, j'ai compris l'esprit de l'école et cet esprit là, moi, m'a tout de suite convenu. Le droit pour moi c'est un domaine qui est vivant, qui est extrêmement riche, d'ailleurs même au niveau des enseignements. On a des enseignements, du moins durant les deux premières années, à la fois en droit privé qu'en droit public, donc intellectuellement c'est tout à fait stimulant, c'est-à-dire qu'en droit on va être confronté à des faits. Il va falloir donner à ces faits une traduction juridique et il va falloir avoir un esprit de curiosité. C'est tout un cheminement intellectuel qui est très exigeant, certes, mais extrêmement enrichissant même au quotidien. Ça permet d'avoir un esprit le plus clair possible, le plus logique possible et on peut très très vite devenir passionné par ce domaine qu'est le droit. Je suis déjà plus attiré par le droit privé que par le droit public, c'est certain, et en fonction de mon ressenti, de cette période de stage, je pourrais peut-être me destiner à cette profession de commissaire de justice. Dès ma première année, je me suis mis en tant que membre au bureau des étudiants et j'avais également en première année participé au concours d'éloquence. Cette fois-ci, en tant que candidat, j'ai décidé, avec quelques amis, d'organiser ce concours d'éloquence. Cette fois-ci, je suis du côté de l'organisation et non plus de la participation. C'est vraiment un projet que l'on mène sur l'année, c'est-à-dire que nous avons des dates clés au cours de l'année. Il y a des séances, il y a d'abord une communication à voir, par la suite des séances d'entraînement à effectuer pour mettre les candidats le plus à l'aise possible, et ensuite les manches, et puis par la suite, évidemment, la finale. Ce concours d'éloquence s'adresse aux étudiants de l'UCLI, notamment les étudiants du campus Alpeurop à Annecy, bien sûr, et nous projetons à l'avenir de l'élargir ce concours et pourquoi pas faire participer les terminales. Ça pourrait être une très très bonne expérience, notamment, pourquoi pas, ceux qui se destinent à des études juridiques. Ça pourrait avoir un sens extrêmement fort pour eux, et puis une première approche qui peut être tout à fait pertinente. Pour moi, le concours d'éloquence a un véritable sens, surtout en droit, parce que le droit, certes, il y a beaucoup d'écrits, bien sûr, mais il y a également une part d'oralité qui est extrêmement importante, puisqu'on va forcément devoir, un jour ou l'autre, s'exprimer, peut-être face aux clients, peut-être face au juge, peut-être face à l'avocat, et avoir des qualités oratoires me paraît nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada